Qui parmi vous a essayé au moins une fois depuis novembre 2002 et le fait que cet outil ait été rendu public, ChatGPT, qu'il a utilisé au moins une fois ? Peut-être vous voyez mieux que moi, mais je dirais deux tiers, c'est ça à peu près ? Et qu'il utilise au moins une fois par jour depuis ? Là on est beaucoup moins de gens, mais je dirais 10%, peut-être un petit peu moins. Bon, c'est pas mal, c'est un bon départ. Donc moi je vais vous raconter trois choses très rapidement. D'abord, comment est-ce qu'on arrive à novembre 2022 et à la création de ChatGPT ? Qu'est-ce qui s'est passé avant ? Qu'est-ce qui se passe depuis ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui depuis que cet outil existe ? Et puis peut-être en ouverture, qu'est-ce qui peut se passer demain ? Dans les gens qui travaillent sur l'intelligence artificielle depuis des années, pour ne pas dire des décennies, ce qu'on cherchait à faire depuis longtemps, c'était imaginer une machine qui puisse faire des créations originales de textes, d'images, de sons. Et dans la phrase que je viens de dire, le mot important, c'est « original ». Pour ceux qui utilisent ChatGPT tous les jours ou pour ceux qui ne l'ont utilisé qu'une seule fois, sachez que le texte qui a été généré par ChatGPT, en fonction de votre instruction, c'est la première fois qu'il était écrit comme ceci. Il s'inspirait de phrases qu'il avait lues à droite à gauche, il s'inspirait de raisonnements qu'il avait entendues ou qu'il avait pu lire dans des médias, mais le texte dans son ensemble était une création originale. Et c'est ça qui a marqué le grand tournant de novembre 2022, c'est qu'un des éditeurs de ces cerveaux artificiels capables de générer des contenus originaux s'est dit « mon outil est assez mature pour que j'en crée un interface grand public ». Cet éditeur, il s'appelle OpenAI, c'est maintenant un acteur qui est dans la galaxie de Microsoft. Et puis l'interface dont je parle, c'est évidemment ChatGPT. Ça, c'est ce qui s'est passé avant et comment on arrive à novembre 2022, ce moment où on a trouvé la machine qui s'est générée. Je vais vous parler de texte, mais qui peut générer aussi du son. Taper, par exemple, je crois que Johnny Hallyday a été cité tout à l'heure. Si vous regrettez, c'est peut-être un de mes regrets, que Johnny Hallyday n'ait pas chanté telle ou telle chanson, vous allez sur YouTube, vous tapez Johnny Hallyday, le nom de la chanson est IA, et il y a pas mal de chances que quelqu'un ait déjà fait ce travail. Et vous allez voir, c'est bluffant. Il y a des versions de Asnavou refaites avec la voix de Johnny Hallyday, les intonations de Johnny Hallyday, l'accent de Johnny Hallyday, c'est absolument bluffant. Ça, c'est pour le son. C'est une création originale. Voilà pour ce qui s'est passé avant. Pour ce qui se passe depuis novembre 2012, je dirais qu'on est rentré dans l'ère, une ère assez enthousiasmante, je pense, pour vous, où chacun d'entre vous va avoir un super assistant virtuel, un super assistant digital, au fond, un super stagiaire de poche que vous pouvez utiliser un petit peu quand vous voulez. Ça, c'est pour moi la meilleure comparaison, la meilleure définition de ChatGPT, à condition de l'utiliser correctement et je profite du temps qu'il m'est donné pour vous donner quelques conseils. Un, ChatGPT, on lui pose pas des questions, on lui donne des instructions. Il ne sait pas tout, mais il sait faire beaucoup de choses. Si vous avez des questions, vous la posez à Google, vous la posez à Wikipédia. Là où ChatGPT est meilleur que ces outils-là, plus avancé que ces outils-là, c'est qu'il peut répondre à des instructions. Pour être très clair, Google peut répondre à la question, quelle est la capitale de la France ? Mais Google ne sait pas rédiger un texte en trois paragraphes qui explique à un touriste anglais arrivé à Paris, quels sont les dix sites à visiter et pourquoi on lui a mis en un celui-ci et en cinq celui-là. Parce que ça, c'est une instruction. Ce n'est pas seulement une question. Deuxièmement, ChatGPT est d'autant plus pertinent que vos instructions, celles dont je parlais juste avant, sont elles-mêmes extrêmement explicites. Et vous verrez, je vous ferai un petit exemple juste après dans le temps qui me reste. N'hésitez pas à raconter votre vie à ChatGPT. Surtout que maintenant, vous pouvez le faire grâce au téléphone et grâce à la reconnaissance vocale. Expliciter, donner du contexte, expliquer que votre besoin, il se pose parce que vous êtes gestionnaire locatif, que vous êtes syndic, que vous êtes transactionnaire. Et c'est dans ce cadre-là qu'un client vous a posé une question à laquelle vous voulez que ChatGPT vous prépare une réponse. Il faut donner du contexte. Troisième conseil, ChatGPT, c'est beaucoup de choses. Il a lu à peu près tout Internet, mais ça ne vous empêche pas de rajouter un niveau de compétence et un niveau de connaissance à ce qu'il sait déjà comme un stagiaire. Le stagiaire qui arrive dans votre agence, il sait déjà écrire, lire, compter, normalement en tout cas, mais ça ne vous empêche pas de lui apprendre comment fonctionne le métier que vous faites, comment fonctionne l'entreprise dans laquelle il est. Et au fond, ce qui va produire au bout de trois semaines, un mois où il travaille avec vous, c'est le fruit à la fois de ce qu'il savait avant et de ce que vous lui avez appris. Donc n'hésitez pas à voir en même temps les deux choses. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire. Et puis le dernier point, je vais vous montrer tout de suite, vous pouvez lui parler en langage naturel. Les cas d'usage dans l'immobilier, je vois le temps qu'il file, ils sont multiples. Rédaction d'annonce, préparation de contrat dans tous vos métiers, on peut faire énormément de choses. Et vraiment, je vous invite pour ceux qui ont essayé une fois, pour ceux qui n'ont jamais essayé, à télécharger l'application ChatGPC sur le téléphone. Elle est gratuite, vous l'avez ici, elle se présente comme ça. Et je vais juste vous montrer un exemple de prompt. Prompt, c'est ce qu'on appelle une instruction pour vous montrer comment moi j'interagis avec la machine. Et je vais prendre l'exemple qui vous parlera à tous de l'agent immobilier, en l'occurrence ça va être moi, qui vient de faire visiter un acheteur potentiel qu'on va appeler Daniel Dubrac, un bien qui est aux 4 rues Victor Hugo. Je viens d'accompagner Madame Dubrac à la porte et je me suis engagé auprès de Madame Dubrac à lui envoyer un mail qui au fond résume ce qu'on s'est dit et lui explique les prochaines étapes. Je vous montre et je montrerai la réponse à nos 2 amis qui pourront être témoins. Bonjour ChatGPT, il faut être poli quand même. Bonjour ChatGPT, je suis un agent immobilier qui exerce dans la région parisienne, qui exerce à Paris. Je viens de faire visiter un appartement qui est aux 4 rues Victor Hugo, à Madame Daniel Dubrac. Daniel c'est le prénom féminin, 2 L E. Dubrac, je te l'épelle parce que tu ne connais pas forcément D-U-B-R-A-C. Et je me suis engagé à la suite de ce rendez-vous à lui envoyer un mail qui résume ce qu'on s'est dit et ce que je me suis engagé à faire. Je n'ai pas le temps de préparer cet email s'il te plaît, est-ce que tu peux me prémâcher le travail ? Dans cet email, j'aimerais que tu rappelles les caractéristiques du logement. Il fait 75 mètres carrés, vu court, il vient d'être rénové il y a 2 ans, il est affiché au prix de 200 000 euros. Merci de lui rappeler ça dans des bullet points. Explique-lui que je me suis engagé à lui envoyer le règlement de la copropriété puisque c'est quelque chose qui est important et que je me suis aussi engagé à lui envoyer un certain nombre d'éléments complémentaires sur le bien de manière à ce qu'elle puisse faire son analyse. Et puis dernier point, rappelle-lui bien qu'il y a beaucoup de demandes sur ce bien et qu'elle doit se positionner d'ici 10 jours, sinon l'opportunité va lui passer sous le nez. Pardon, je ne t'ai pas précisé, je connais très bien Daniel, donc tu peux la tutoyer, pas de problème. Je te laisse me préparer le mail en projet. Je crois que son anniversaire est dans 2 jours, donc mets-lui à la fin un petit mot sympathique pour lui dire que je penserai bien à elle ce samedi pour son anniversaire. Voilà, je te laisse préparer le mail. Donc là, vous voyez, l'expression langage naturel prend tout son sens. Je lui parle comme je parlerai à un stagiaire, comme je parlerai à un collaborateur, il est en train de travailler et donc je vais lancer l'exercice. Je vais vous laisser, messieurs, regarder pendant que je finis en 30 secondes ma présentation. La machine est en train de travailler. Vous allez voir, c'est normalement assez bluffant. Troisième point, mais le dernier, parce que le temps a filé. Je vous ai dit comment on arrive à ChatGPT au fond hier. Qu'est ce qu'on fait depuis six mois au fond aujourd'hui? Demain, je pense qu'au delà de ces assistantes digitaux virtuels qui vont être des très bons alliés pour vous et qui vont vous aider à faire des gains de productivité massifs. Toutes vos organisations vont en réalité intégrer ces technologies de manière beaucoup plus forte et donc, par exemple, un syndic. J'en parlais hier soir au dîner. Votre base documentaire, vos règlements de copropriété, l'ensemble des contrats que vous avez signés sur l'ensemble des immeubles que vous gérez seront sur une base documentaire que vous pourrez interroger en langage naturel. Là, je prenais l'exemple de la visite de Madame Dubrac, mais demain, je pourrais très bien dire à un prestataire écoute, je t'envoie. Tu ne respectes pas le contrat. Tu sais, on l'avait signé il y a trois ans. Je vais te le retrouver et te l'envoyer. Cette tâche là, vous direz à ChatGPT, prépare un mail pour ce partenaire. Rappelle lui la clause du contrat qui traite de ce problème et dis lui que ça serait bien qu'on trouve une solution à l'amiable et on avance. Et toutes ces tâches là du quotidien très micro, vous les ferez demain à l'échelle individuelle et à l'échelle de l'entreprise grâce à des IOC qui seront intégrés. J'ai parlé de ChatGPT. ChatGPT sort sa version ChatGPT entreprise qui est en train de se déployer très largement aux Etats-Unis. Elle va arriver en France, mais il y a évidemment pas mal d'outils. Voilà ce que je voulais vous dire. En conclusion, c'est parfois un peu galvaudé, mais je crois que pour cette technologie, ça s'y prête vraiment. L'IA ne vous remplacera pas, mais l'hypothèse, oui, le cas de figure où vous êtes remplacé par quelqu'un qui utilise mieux l'IA que vous, c'est un scénario malheureusement assez réaliste. Et donc moi, je ne peux que vous inviter. C'était l'objet de cette courte intervention à vous intéresser à ces outils, à les utiliser. Faites du test and learn, comme on dit en anglais. Apprenez comment fonctionne la machine comme vous apprenez comment fonctionne votre stagiaire. Vous le managez beaucoup mieux au bout d'un mois que vous le managiez le premier jour. Voilà, j'espère qu'en huit minutes, pardon, j'ai été j'ai été efficace. Déjà, vous pouvez l'applaudir parce que c'était très précis. Je vais lire. Je suis plutôt libéraire. Il y a quelques fautes d'orthographe, mais peu importe. Cher Daniel, je te remercie pour la visite de l'appartement situé aux 4 rues Victor Hugo que nous avons faites ensemble. Voici un récapitulatif des points clés concernant ce bien. Deux points. Surface 75 m², vue sur cours, rénovée il y a deux ans, pris 200 000 euros. Comme promis, je m'engage à te faire parvenir dans les meilleurs délais. 1. Le règlement de la copropriété, un élément essentiel pour ton analyse. 2. D'autres informations complémentaires sur le bien pour te permettre de te projeter au mieux. Je tiens à te rappeler que cet appartement suscite beaucoup d'intérêts. Je te conseille vivement de prendre une décision d'ici les 10 prochains jours pour ne pas manquer cette opportunité. Enfin, avant de conclure ce message, je tiens à te souhaiter un peu en avance un très joyeux anniversaire. Décidément, tu ne changes pas, tu restes toujours aussi belle. Daniel, je comprends mieux quand t'aies renouvelé ton mandat pour la deuxième fois consécutive. Je penserai bien à toi ce samedi. Au plaisir de te lire prochainement. Merci mille fois pour cet éclairage. Merci Vincent. Merci, merci. 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 Merci.